La visite est parfaitement orchestrée, le coût médiatique aussi. Parmi les installations, ce ne sont pas une, mais cinq scènes de la nativité qui sont représentées. Laurent Wauquiez vient pourtant inaugurer une exposition sur les métiers d'art et sur les centeniers de la région. Et là, les vaches, elles sont magnifiques. Un pied de nez manifeste après la polémique de l'an dernier. La mise en place d'une crèche de Noël avait été jugée illégale. On respecte ce qu'est la justice et le droit. La justice et le droit nous ont dit que nous n'avions pas la possibilité de mettre une crèche à l'intérieur de la région. Et c'est pour ça que cette année, le souhait qu'on a fait, c'est de faire une exposition sur l'art des centeniers, dans le prolongement de tout ce qui est notre politique de valorisation et du savoir-faire des métiers d'art. La défense des traditions populaires, c'est l'argument mis en avant. Avec cette exposition se pose de nouveau la question du principe de neutralité dans l'espace public. Est-ce que c'est du purement culturel, une exposition et on a un petit peu d'emblème religieux ? Mais ce n'est pas grave parce qu'à la base c'est culturel ? Ou alors, est-ce que finalement, sous couvert de cette appellation exposition culturelle, on n'est pas dans une manifestation malgré tout d'un élément cultuel ? La crèche et son message religieux, où les centons et leur fabrication artisanale. L'exposition a en tout cas surpris à la Ligue des droits de l'homme. C'est peut-être une manière un peu détournée de montrer une crèche. Nous sommes légèrement offusqués parce que nous sommes pour une laïcité apaisée, certes, mais quand même, c'est-à-dire ici c'est un lieu public. La polémique n'est sans doute pas terminée. L'association pourrait même saisir à nouveau la justice. Merci.